Musique Alors j'ai étudié dans une université spécialisée en multimédia en 2002 et en même temps j'ai fait des études en ligne concernant la communication et le graphisme. Après cela j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société basée en Belgique en tant qu'indépendant, graphiste indépendant. J'ai pu acquérir plein d'expériences concernant ce boulot. Après cela j'ai travaillé dans une agence de communication basée en Tain de Narive. C'était différent parce qu'il fallait travailler en équipe. C'était ma première expérience en tant que graphiste dans une société, d'agence de communication par exemple. J'ai eu des directives, j'ai eu des connaissances grâce au directeur artistique. C'était super. Après cela j'ai quitté l'agence et un ami m'a contacté pour travailler avec lui dans sa société. Donc là aussi c'était une nouvelle expérience parce que j'ai dû gérer des clients avec lui. C'était sympa en même temps parce qu'il y avait des hauts et des bas en même temps mais c'était super. Qu'est-ce que tu as fait avec ton mémoire ? Tain d'Alla en fait c'est tout ce qui est communication audiovisuelle, production audiovisuelle. Lors de la Sommet de la Francophonie j'ai rencontré un ami photographe. Il s'appelle Eric Asafmbeel. C'est le fondateur de Creacart. Donc on a parlé des projets ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour élargir nos activités. et c'est là que Tanala a vu le jour. Donc le but Tanala était en fait de pouvoir associer nos compétences pour pouvoir élargir nos activités. C'était super intéressant comme projet parce que Tanala, Tanala aussi, c'était aussi de pouvoir s'adapter à toutes les couleurs. Donc là, il y avait des hauts et des basses. Franchement, c'était très difficile au début parce que j'en ai vu de toutes les couleurs, d'où le Tanala en même temps. Il y avait des clients qui ne comprennent pas la valeur de l'importance d'un logo, par exemple. Il y avait par exemple un client qui voulait faire une refonte de logo, mais son budget était seulement 20 000 arrière. Donc là, c'était assez chaud. C'était assez chaud parce que là, on voit bien que beaucoup de gens ne comprennent pas encore l'importance de cela. Par exemple, un logo, c'est important pour son identité visuelle. Et en même temps, c'est la première étape pour une démarche de communication. Il y a aussi des clients qui ne sont pas du tout bons payeurs. C'est ça aussi, je trouve, le souci pour les sociétés actuelles. Par exemple, pour nous, de notre côté, c'est que là, j'ai vu des clients, ils sont très présents quand il s'agit de finir un projet, mais ils disparaissent quand il s'agit de payer. Et ça, c'est très dur. Mais il y a aussi des bons clients. Et pour nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de fournir un travail de qualité. On a plein de projets en cours cette année et pour l'année prochaine. Je pense que vous allez voir cela d'ici peu. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas encore parler de projets concrets, mais c'est encore assez secret. En tout cas, j'espère que vous pouvez consulter Tanala sur LinkedIn, notre page Tanala Consulting sur LinkedIn et aussi sur Facebook. Nous avons déjà montré plein de projets que vous pouvez consulter et qui pourraient vous intéresser pour pouvoir nous contacter à l'avenir. Personnellement, je ne suis pas encore si expérimenté que ça dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des gens formidables qui m'ont soutenu pour mes projets. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est super top de pouvoir entreprendre, de faire ce que l'on aime. Et ça, c'est important parce qu'il faut toujours savoir persévérer et se motiver dans la vie. Si tu as envie d'abandonner, il faut toujours te rappeler ce qui t'a motivé pour en arriver là. Donc, n'abandonne jamais, fais ce qui te plaît et assure toujours.